Musique Salut ! Vous vous sentez peut-être déjà très concerné par l'acidification des océans ? Non ! Ah bon ? Pas du tout ? Bon, et bien on se donne 3 minutes pour voir si ça change. Selon les modèles bio-géochimiques et pas les mondiales mentaux, l'acidification des océans s'est fortement accentuée, affectant ainsi que... Et stop, 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 stop ! On peut pas commencer comme ça, on comprend vraiment rien là ! Bon bah on va recommencer plus également alors, let's go ! C'est quoi l'acidification des océans ? Est-ce que cela signifie que la mer voit un goût de citron ? Non ! Le goût du citron est dû à l'acide citrique qui libère des ions H+. C'est ce qui te pique la langue ! Plus une solution est riche en ions H+, plus elle est acide. D'ailleurs, on peut estimer sa quantité en mesurant son pH sur une échelle de 0 à 14. En dessous de 7, la solution est acide, c'est le cas du citron. Au-delà de 7, elle est basique, c'est le cas de l'eau de mer. Mon pH est de 8,1 environ, et donc elle n'est pas acide ! Mais comme son pH diminue régulièrement, on dit qu'elle s'acidifie. Comment l'expliquer ? D'après nos recherches, le CO2 serait responsable de l'acidification des océans et nous allons le vérifier. On pourrait souffler dans ce tuyau et puis mesurer le pH. Mais dans l'air expiré, il n'y a pas que du CO2 ! On a donc trouvé une autre solution ! Nous avons utilisé cette machine qui libère que du CO2 ! On observe que le pH diminue quand on injecte du dioxyde de carbone dans l'eau de mer. En effet, il se forme de l'acide carbonique qui libère des ions H+. Libéré lors de la respiration des êtres vivants, une partie du CO2 reste dans l'atmosphère, une autre se dissout dans l'eau. Ce gaz est nécessaire à la photosynthèse des végétaux. Les activités humaines telles que les transports et les industries libèrent énormément de CO2. Le stockage de nos données internet également. La déforestation limite sa réabsorption et l'océan qui joue un rôle de tampon en récupère beaucoup trop. Résultat, en réaction avec l'eau, des ions H+, sont libérés, ce qui entraîne, nous le savons, son acidification. En quoi est-ce si grave après tout ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à Océanopolis. Et par coup de chance, Jade a perdu son téléphone ! Excusez-moi, mais c'est mon téléphone. Ah, c'est à vous ! Mais vous êtes scientifique ! Bah oui ! Allez viens, je t'emmène ! Mais quel est réellement l'effet de l'acidification des océans sur les coraux ? L'acidification va provoquer une fragilisation des coraux. Donc des coraux qui seront moins résistants aux vagues. Et donc tous ces animaux qui profitent des coraux vont également disparaître. 30% de diversité marine abritée dans les récifs coralliens. Également, ces coraux, ce sont des barrières naturelles qui préservent les îles. Et donc si les coraux disparaissent, les îles vont également disparaître. D'accord, j'ai beaucoup mieux compris maintenant ! Mais j'ai aussi appris que certains poissons sont désorientés et ont du mal à trouver leur proie. Les coquilles de mollusques sont fragilisées. Et il reste beaucoup d'inconnus sur les méfaits d'une si rapide acidification des océans. Alors peut-on inverser la tendance ? Très bonne question. D'après les modèles, non. Mais on peut la limiter. Parce que si on continue comme ça, effectivement c'est sûr qu'elle descendra. Oh mince ! Faut finir la vidéo ! Alors on espère que vous aurez un peu mieux compris ! Que nous sommes tous concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...